J'aimerais commencer par un passage biblique et vous mener sur la raison de notre présence ici aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais définir l'intercession. À chaque fois que nous entendons le mot intercession ou alors intercéder, cela signifie se tenir à la brèche. Cela signifie plaider. Cela signifie faire en sorte que quelque chose qui n'était pas se produite d'une certaine manière, mais qu'elle se produise comme on le désire. Dans le monde séculaire, il y a le mot intercession. Les juges peuvent aller à un procès avec les avocats où les avocats vont intercéder. Ils intercéderont. Les avocats seront là en face d'un juge et vont se mettre à intercéder. A plaider. Alors, intercéder, également, c'est lorsqu'il y avait une décision qui avait déjà été prise. Vous dire que les choses doivent se produire ainsi et vous arrivez et vous changez cette décision. décision. Alors, c'est ce que nous appelons intercession. Changer la décision qui avait déjà été prise ou encore changer un système qui avait déjà été établi pour un événement. décision. Alors, lorsque vous arrivez et changez cet événement, cela signifie que vous avez intercédé. Alors, le fait que vous avez intercédé ne signifie pas que votre intercession est effective. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, le fait que vous ayez intercédé ne signifie pas que votre intercession est un succès car vous pouvez intercéder pour une chose et cela peut ne pas se produire. Alors, prophète, comment est-ce que je conduis? Comment est-ce que j'atteins un niveau où, lorsque j'intercède quelque chose, cela se produit? OK. Par exemple, vous êtes en ville ou au village et vous voulez que quelque chose se produise dans un lieu précis ou à un autre endroit, comment est-ce que je le fais dans la prière? Voyez-vous, cet enseignement que je vous ai donné sur la raison de votre présence sur terre, en fait, c'est un enseignement basique que vous devez tout d'abord comprendre. Comme je vous l'ai dit, il est très important pour vous de savoir que vous êtes sur terre et que vous avez la domination et que vous avez le pouvoir. V ! Il n'a pas créé le monde pour lui pour pouvoir régner sur le monde. La Bible dit- Il n'a pas la domination sur le monde pour lui il n'a pas l'autorité sur le monde. Lorsqu'il a créé le monde, il n'a pas l'autorité sur le monde. La Bible nous dit que Dieu a dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance et donnons-lui la domination. » Alors Dieu dit qu'il est la domination sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, les créatures de la mer et sur la terre. Alors Dieu, lorsqu'il a fait cela, lorsqu'il a dit « Créons l'homme à notre image et laissons-lui avoir la domination sur les oiseaux du ciel, les créons l'homme. » L'homme, Dieu n'a pas dit que nous aurons une domination sur le monde. Il dit dans l'Exode chapitre 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre vision, qu'il domine sur les poissons. » Ce n'est pas que Dieu doit avoir la domination. Il a dit qu'il domine. « L'homme doit dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu a créé l'homme à son image, à l'image de l'homme, il le créa, l'homme et femme. Verset 28 dit, « Dieu les bénit et leur dit, soyez fégons, multipliez. » Vous devez comprendre pourquoi est-ce que l'homme a été créé. Dieu dit, « Soyez fégons. » Il dit, « Multipliez. » Lorsqu'il a créé l'homme à son image, la raison pour laquelle il a fait, c'est pour qu'il ait la domination. Et lorsque Dieu a créé l'homme pour qu'il ait la domination, la Bible nous dit, et Dieu dit, « Soyez fégons. » Pas simplement cela. Il dit également, « Multipliez. » Alors, vous êtes venus sur terre. Dieu vous a ramené dans ce monde pour être fégons. Il vous a ramené dans ce monde pour vous multiplier. Et il a dit, « Vous devez remplir la terre, l'assujettir et dominer sur les poissons de la mer. » Alors, Dieu aimerait que vous soyez fégons, que vous multipliez, que vous puissiez dominer et que vous puissiez la remplir. Et il aimerait également assujettir la terre. Comprenez la raison pour laquelle vous êtes sur terre. Alors, lorsque Dieu a dit cela, et au chapitre 2, Dieu dit, « Nous devons créer un homme. » Mais il a dit, « Je ne mettrai pas un homme sans terre. » Alors, il a créé la terre. Il n'y avait pas d'arbres. Il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait rien. Alors, Dieu dit, « J'aimerais planter des arbres. » « J'aimerais apporter la pluie. » Mais il dit, « Je ne le ferai pas. » « Je ne mettrai pas des arbres, pas de pluie sur la terre. » Pourquoi ? Parce que si je le fais, si je mets la pluie sur les arbres, il n'y aura pas d'arbres pour manager cela. Alors, tout d'abord, laissez-moi ramener un manager. Au chapitre 2, la Bible nous dit, au chapitre 2, verset 5, la Bible nous dit, « Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. » Il dit, « Avant, aucune herbe, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe, alors aucune herbe ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. » « Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. » Répétez après moi, « Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. » Pourquoi ? Il dit, « Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas d'herbes dans le monde entier, car Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. » Pourquoi ? La Bible nous dit, « La Bible nous dit, « Il n'y avait pas d'hommes pour cultiver le sol. » Alors Dieu, j'aimerais que vous puissiez comprendre, Dieu n'a pas fait en sorte qu'il puisse pleuvoir, car il n'y avait pas d'hommes pour cultiver le sol. » Dieu ne va pas mettre quelque chose, si il n'y a personne qui s'en occupe. En fait, Dieu dit, « Je ne peux pas placer et faire en sorte que ces choses grandissent. » Je ne peux pas faire apparaître ces choses. Je ne peux pas faire apparaître les arbres. Imaginez dans votre vie. Si vous n'êtes pas en mesure de manager quelque chose, Dieu ne fera pas en sorte que cela apparaisse. Dieu ne permettra pas que les choses grandissent avant d'avoir vu un manager. Il doit d'abord voir que vous avez cette capabilité. Vous êtes en train de voir que vous avez cette capabilité. Dieu ne vous y croiserrez- compris. Vous êtes en train de voir que vous aimez cette chaîne de messages, et c'est l' Yinglé, Spirit. Vous êtes en train de voir eles. Vous êtes watching Prophetic Channel. You are watching Prophetic Channel. All right, so as I said, you see, so God could not, and I want you to understand this statement very well. So the Bible here says that God could not cause it to rain. God could not cause it to rain. We look at the 6th. He says what? The 6th says, but they went up and missed from the earth and arrosed the whole face of the ground. Okay? Now, verse 5, let's just do it. Verse 5 of Genesis chapter number 2, King James Version, and every plant of the field was before it was in the earth. And every herb of the field was before it was in the earth. And every herb of the field was before it grew. And every herb of the field was before it grew. So, as I said before, you see, the biggest reason why there was no growth, the whole reason why there was no growth, is because the Bible said that God had not caused it to rain. There was no man in the ground. Imagine how many things in your life that God does not cause things to happen or God does not cause things to grow, just because there is no someone to do it. Do you understand that? So, there are things in the night that the world will not happen until the study, who can make money to stand and take care of what God is in the earth. I hope you hear that. It is very important to understand this revelation. Adam was not yet there. So, God said, I will not cause it to rain. The problem we are lacking right now, it is a lot of people who say, I want to have a big church, I want to have a big ministry, I want to have a big business, I want to have a big business, I want to have a big business. If you want them to be big, then have a manager. Be a manager. Be a manager. Be a manager. Be a manager. Wow! I know. I mean, it is not about that spiritually, there is also a specific management that God is looking for his people. When you begin to learn that spiritual management, how to manage some certain things, he says that God will start to trust you with the things of the Spirit, Il y a des règnes spirituels, des personnes spirituelles qui doivent d'abord arriver. Il y a des choses qui doivent grandir. Il y a des choses qui doivent s'élagir, s'étendre. Mais Dieu ne permettra pas que cela s'étende avant que vous ne soyez prêt spirituellement. Alors Dieu dit, et j'aimerais que vous compreniez, Dieu dit que je ne ferai pas pleuvoir. Je ne ferai pas en sorte qu'il pleuve. Ce n'est qu'avant. Dieu dit, je ne ferai pas pleuvoir. Avant que quelqu'un soit là, au verset 6, Dieu dit maintenant, vu que je ne peux pas faire ce qu'il pleuve, au verset 6, il apporte quelque chose. Et qu'est-ce qu'il apporte? La Bible nous dit au verset 6, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Dieu dit, vu que je ne peux pas envoyer la pluie, je vais simplement envoyer une vapeur qui s'élèvera de la terre. Et Dieu emmena cette vapeur. Et cette vapeur s'éleva sur toute la terre. Et le verset 7, et que fit l'éternel? Verset 7, et l'éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. J'aimerais que vous comprenez, comme je l'ai dit avant, Dieu dit, Je n'amènerai pas un homme sur terre, n'importe comment. Avant la pluie, il faut qu'il y ait quelqu'un pour manager cela. Il n'y aura pas de jardin d'Éden avant que je ne ramène un homme. Car lorsque je vais le ramener et que les choses vous grandissent, il s'en occupera. La raison pour laquelle les choses n'apparaissent pas dans votre vie, ne grandissent pas dans votre vie, c'est parce que spirituellement, Dieu est à la recherche de quelqu'un qui pourra s'en occuper. Dieu recherche quelqu'un qui pourra s'occuper de ces choses. Verset 8, Maintenant que Dieu a créé l'homme, il a soufflé en lui le souffle de vie et que l'homme est devenu un être vivant. Verset 8 nous dit, Puis l'Éternel, Dieu planta un jardin. Quand est-ce que le jardin a été planté? Après la création de l'homme, alors Dieu n'aurait pas pu ramener le jardin avant l'homme. Alors Dieu ne pouvait pas ramener le jardin avant l'homme. Vous ne pouvez pas être ici et vous ne pouvez pas être disponible. Dieu ne recherche pas des gens qui sont là. Dieu recherche des gens qui sont disponibles. Vous devez comprendre, Dieu ne recherche pas des gens qui sont juste là. Il recherche des gens qui sont disponibles. Est-ce que vous entendez? Écoutez-moi. Écoutez attentivement. Dieu dit, Je ne ramenerai pas le jardin avant la création de l'homme. Le jour où vous direz, Moi, voici Seigneur. Je suis disponible. Pas simplement pour certaines choses, parce que vous demandez la guérison par exemple, mais lorsque vous vous donnez entièrement et vous dites, Dieu, me voici au Seigneur. Lorsque vous le ferez, lorsque vous abandonnerez complètement, comme un sacrifice vivant à Dieu et que vous serez disponible pour les choses de l'esprit, comment vous le faites? Je vous l'ai déjà dit auparavant. Je dis, si vous voulez le faire, c'est lorsque vous comprenez complètement que vous avez été envoyé sur terre pour une mission, vous avez été sauvé pour que Dieu puisse démontrer sa puissance au travers de vous. Vous n'êtes pas quelqu'un de simple dans la rue. Vous êtes quelqu'un qui a été choisi. Comme je l'ai dit, la différence entre David et les autres, c'est que David avait été choisi. La différence entre Elie et les gens qui étaient dans la suite, c'est qu'Elie avait été choisi. La différence entre vous et les autres, c'est parce que vous avez été choisi. Lorsque vous commencez à accepter cette réalité, vous commencez à comprendre qui vous êtes et la puissance que vous détenez. Vous n'êtes pas quelqu'un d'ordinaire. Vous n'êtes pas un être humain ordinaire dans la rue. Vous êtes une personne choisie. Il y a quelque chose de spécial en vous que Dieu a déposé. Alors, lorsque vous êtes disponible, lorsque vos sens et votre connaissance commencent à accepter et se dire que je suis de Dieu, la Bible dit à vous, petits enfants, nous avons vaincu, nous avons vaincu, nous avons déjà vaincu le diable. Alors, il est important de comprendre la puissance en vous et qui vous êtes en Christ. Alors, ici, Dieu nous dit que je ne ferai pas. Dieu nous dit, je ne... Qu'est-ce qu'il ne fera pas? Il dit, je ne ramenerai pas des choses. Je ne ferai pas en sorte que les choses grandissent. Je ne ferai pas pouvoir avant qu'il n'y ait un nom. Écoutez-moi. Dieu ne fera pas certaines choses dans ce monde. Ce n'est qu'après qu'il y aura une personne qui pourra se tenir à la brèche entre Dieu et le monde. Il ne fera pas certaines choses dans l'église avant qu'il n'y ait quelqu'un qui se tienne à la brèche entre Dieu et l'église. Il n'accomplira pas certaines choses financières avant qu'il n'y ait quelqu'un qui se tienne à la brèche entre Dieu et les finances. Et cette personne est appelée un intercesseur. Cette personne est appelée un intercesseur. C'est quelqu'un qui peut se tenir à la brèche. Dieu n'a pas permis à la brèche d'arriver à vendre quelque chose. J'aimerais vous montrer dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 22, verset 13. La Bible nous parle de quelque chose d'important. Ézéchiel 22, verset 13. Non, verset 30. Je cherche parmi eux un homme. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. La Bible dit, je cherche quelqu'un dans ce pays qui pourra se tenir à la brèche entre la terre et moi. Pourquoi je ne le détruise pas ? Mais je ne trouve personne. Écoutez, Dieu recherchait quelqu'un. Il était fâché. Il voulait détruire la terre. Il recherchait quelqu'un qui pouvait se tenir et dire, « S'il te plaît, Dieu ne le détruis pas. » Mais Dieu n'a trouvé personne pour se tenir à cette brèche. Comme je vous l'ai dit, s'il doit avouer, si quelque chose doit se produire, alors il faut avoir quelqu'un qui puisse se tenir à la brèche entre Dieu et ce qu'il a créé. Et Dieu est ce qui est sur le point de se produire. Il y a des différents niveaux d'intercessions que nous faisons. Parfois, Dieu aimerait financer l'église et maintenant vous arrivez comme un intercesseur intercédé pour que les finances arrivent, qu'elles puissent arriver vers vous ou quelqu'un d'autre. Mais pour que cette finance soit à l'église, Dieu a besoin d'un intercesseur. Pour que les finances soient dans la famille, pour que les finances soient dans votre business, c'est la volonté de Dieu. c'est pourquoi vous êtes sur Terre pour dominer, pour assujettir, mais pourquoi cela se produise, pour que Dieu permette à ces choses de se produire dans vos finances, pour votre famille. Il y a quelqu'un qui doit exister et doit être disponible. La Bible nous dit « Je voulais détruire cette Terre, mais je recherchais quelqu'un ». Une autre version nous dit La Bible dit encore une fois « Je cherche un homme parmi eux qui construira un mur et qui pourra se tenir en face de moi à la brèche pour le pays pour que je ne puisse pas le détruire, mais je n'en ai trouvé aucun. » Il dit « J'ai recherché et je n'ai trouvé personne. » Je cherchais une personne pour se tenir à la brèche. Vous qui me regardez en ce moment, comprenez cette déclaration. Dieu cherche quelqu'un qui se tient à la brèche, mais il n'a trouvé personne. Le problème que nous avons, il y a des gens, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils intercèdent juste pour eux. Ils intercèdent simplement pour eux. Ils se disent « Oh, j'ai ce problème, j'ai tel problème, je ne sais pas quoi faire. » Ce n'est que pour vous. Ce n'est que pour vous. Vous ne parlez que de vous-même, vous plaignez pour vous-même. Dieu ne recherche pas ce genre de personne. Il cherche des gens qui peuvent lui parler pour le compte de la famille, qui peuvent s'adresser à lui, pour le bien des affaires, car vous êtes sur terre pour assujettir la terre. Vous êtes sur terre pour dominer. Alors Dieu recherche des gens qui pourront faire en sorte que sa volonté s'accomplisse sur terre. C'est pourquoi Jésus dit « Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. » Ensuite, vous devez demander en sorte que son royaume vienne. Un intercèdeur peut faire apparaître le royaume, la présence divine, la divance, la volonté divine dans la famille. Il peut appeler la puissance du ciel d'aller vers une personne. Peu importe où cette personne se trouve, elle peut se trouver à mille kilomètres de vous, mais vous pouvez appeler la présence du ciel que le royaume arrive. Dieu recherche quelqu'un qui peut ramener le royaume, qui peut faire apparaître l'ancien, la présence. Imaginez-vous, imaginez-vous, si vous pouvez simplement vous tenir et commencer à intercéder pour votre famille, pour votre frère, qui en ce moment, vous le regardez, vous acceptez, vous vous dites que c'est comme ça qu'il est. Et vous n'avez rien à faire pour intercéder pour lui. Vous vous dites que vous n'avez pas intercéder pour vos enfants. Mais Dieu recherche quelqu'un qui peut arriver et se mettre à intercéder pour la famille. Je prie pour ma famille, pour mon business, pour mon appel. Et vous apportez la volonté de Dieu. Et le but de Dieu, la volonté de Dieu sur terre au travers de l'intercession. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu n'aurait pas pu faire en sorte que les choses se produisent sur terre avant d'y avoir amené un homme. Alors, il a dû tout arrêter à mener un homme à mener Adam. Et après avoir créé cet homme, dont il a amené le jardin. Et il a pris l'homme, il l'a mis dans le jardin. Alors, Dieu n'amènera pas quelque chose. Dieu n'amènera pas quelque chose sur terre sans un homme. Alors, la raison pour laquelle vous devez comprendre la puissance de l'intercession, c'est ce que je vous dis. Louez-soit Dieu. Maintenant que nous avons compris que vous avez un rôle important à faire, vous devez d'abord comprendre, vous comprendre vous-même en tant que intercessor. c'est quelqu'un qui est venu plaider. La Bible dit, je voulais détruire le pays, mais j'ai cherché, il n'y avait personne. Dieu ne cherchait pas quelqu'un d'autre, mais il recherchait un intercesseur. D'après Ézéchiel 22, verset 30, il dit, il cherchait quelqu'un qui pouvait prier, se tenir à la brèche. Mais la Bible nous dit que Dieu ne trouva personne. Il ne trouva personne. Dans la version amplifiée en anglais, cela nous dit, je cherche parmi eux un homme qui pourra élever un mur et se tenir à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve aucun. verset 31, je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. La Bible ici nous dit, parce que je n'ai trouvé personne pour se tenir à la brèche, moi l'Éternel, il dit, parce que moi l'Éternel, je n'ai trouvé personne. Je n'ai trouvé personne. Alors j'ai décidé de détruire ce pays. Alors Dieu a répandu sa fureur. Il a répandu sa fureur. Ce n'était pas censé se produire ainsi. Le pays ne devait pas être détruit. Mais ce pays a été détruit et il y a eu un grand problème. Où est-ce que cette histoire se produisait ? Dieu était tellement fureux. Alors qu'il était aussi furieux, alors un homme, un homme s'est dit, non, ça ce n'est pas juste. Je dois faire quelque chose. Dans le livre de Daniel chapitre 9 et Daniel chapitre 10, nous trouvons quelqu'un appelé Daniel qui se dit, je pense que trop c'est trop. Comme ma famille, mon peuple est dans les problèmes. Je vais me tenir à la brèche et je vais me mettre à intercéder et je vais me mettre à intercéder devant Dieu pour qu'il entende nos prières pour que nous puissions sortir de cet esclavage. Alors Daniel s'est tenu et s'est mis à prier. Lorsque vous lisez du verset 1, vous aurez l'histoire où Daniel a commencé à prier. Il s'est mis à comprendre que ce qui avait été prophétisé, il n'était pas censé être en captivité. Jusqu'à ce moment-là, il y a une prophétie qui avait été donnée. Il y a une prophétie qui avait été donnée, qui devait être. Alors Daniel a prêté attention sur ce qui avait été prophétisé. Il avait été prophétisé qu'en ce moment précis, nous ne devons plus être en captivité. Nous devons sortir de Babylone. Alors il dit que vu que cela a été prophétisé, je vais commencer à prier pour que cette prophétie se réalise dans ma vie. Alors Daniel, nous voyons dans ce passage chapitre 10 qu'il s'est mis à intercéder. Alors qu'il intercédait, la Bible nous dit qu'un esprit, un démon, était dans les airs pour bloquer son intercession, pour bloquer ses prières, pour bloquer ce pourquoi il intercédait. Alors un démon est arrivé de nulle part, un esprit est arrivé d'une terre appelée Perse et il est venu et il a bloqué l'intercession car il y avait un ange qui était en train de venir avec la solution après avoir entendu sa prière. Mesdames et messieurs, même Jésus, lorsqu'il est arrivé sur terre, il a dit, « Ma maison n'est pas pour n'importe quoi. Ma maison est une maison de prière. » Alors la raison pour laquelle nous sommes à votre église, c'est parce que nous devons intercéder et faire en sorte que le royaume de Dieu se manifeste sur la terre. Si nous ne le faisons pas, le royaume ne sera pas manifesté. Si nous n'intercédons pas, la guérison ne descendra pas. Si nous ne le faisons pas, la délivrance ne descendra pas. Si nous n'intercédons pas, la percée financière ne descendra pas. Nous avons l'obligation, l'autorité et la puissance et l'audace que Dieu nous a créés pour nous tenir à la brèche car Dieu n'a pas de contrôle ici. Dieu contrôle les cieux et il a mis les hommes pour contrôler la terre mais l'homme a perdu ce contrôle pour le diable. Et lorsque Jésus est venu restaurer ce que l'homme avait perdu mais lorsqu'il a restauré cela, il ne donne pas à tout le monde. Il ne donne pas à tout le monde cette restauration de puissance. Il ne donne pas à tout le monde cette puissance. Il ne donne simplement à ceux qui l'acceptent comme Seigneur et sauvés car pour ceux qui l'ont reçu, il a donné la puissance de devenir enfant de Dieu. Alors, si vous êtes un enfant de Dieu, si vous l'avez accepté, si vous l'avez accepté et vous l'avez reçu, alors vous avez reçu le pouvoir. Alors, le pouvoir n'est pas avec tout le monde sur terre mais pour ceux qui l'ont accepté. Alors, le fait que vous l'avez accepté, maintenant, cela le rend un peu bizarre car vous pouvez vous tenir dans une congrégation. Il y a des gens qui n'ont pas de puissance mais vous avez la puissance. Alors, vous avez accès au travers de Jésus d'inviter la puissance divine, toucher toute la congrégation et cette personne, c'est vous. Vous pouvez être dans une famille où il n'y a personne dans cette famille qui a accepté Jésus et en cela, c'est maintenant à vous de vous tenir à la brèche pour le compte de la famille et inviter la puissance et la volonté de Dieu qu'elle se manifeste dans une famille car vous vous tenez maintenant à la brèche. Si vous m'entendez, vous devez dire Amen. Alors, il est très important de comprendre la puissance d'intercession. Il est très important de comprendre que vous êtes ici, vous avez été sauvés pour pouvoir vous tenir à la brèche. Dieu n'aurait pas pu faire apparaître certaines choses dans votre entreprise, dans vos business, dans votre vie spirituelle avant qu'il n'y ait un homme et cet homme, c'est vous. Dieu vous a ramené, vous êtes sauvés. Vous êtes maintenant là dans le monde. Vous êtes un enfant de Dieu maintenant. Alors, il y a des choses qui devaient apparaître. mais pour qu'elles apparaissent, vous devez être disponibles. Car Dieu ne recherche pas des personnes. Il recherche les gens disponibles, la disponibilité. Dites, Seigneur, je suis ici. Alors, Dieu sera là pour vous. Vous et sois l'éternel. dans Daniel chapitre 10, nous avons découvert qu'un démon arrive, vous venez à pécher. Daniel a dit, je vais prier pour le compte de mon peuple. Daniel s'est mis à prier, « Père, nous prions pour que tu déçois nous fassons-y de l'esclave. » « Père, trop c'est trop. » Nous sommes ici depuis longtemps et un démon arrive bloqué cette réponse. Mais Daniel a prié jusqu'à ce que les cieux ont été mis au courant que quelqu'un est en train de tenir la réponse de Daniel. Daniel n'a pas arrêté de prier jusqu'à ce que les cieux puissent encore une fois de plus libérer, envoyer un autre ange à les supporter. Dieu a dit la prière qu'il a donnée, la prière qu'il a donnée. Il s'est mis à intercéder pas pour lui, mais il avait besoin de délivrance pour toute la famille, pour ses frères, pour ses proches. Mais lorsqu'il s'est mis à intercéder, il y a un esprit. La Bible l'appelle un démon de Perse. Daniel, chapitre 10, verset 11 à 13. La Bible nous dit, « Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi de vous à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tente de vous en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. « Le chœur du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Imaginez-vous, mais voici, Michael, l'un des principaux chœurs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Imaginez-vous, la Bible ici nous dit que tes prières ont été répondues il y a longtemps, mais j'ai été bloqué par un esprit qui me résistait pendant 21 jours. Mais Daniel n'a pas arrêté de prier jusqu'à ce que cette réponse arrive. C'est ce que Dieu recherche. Il ne fera pas apparaître certaines choses. Imaginez-vous, s'il y avait eu la délivrance et Dieu avait simplement ramené cette délivrance. Voici la délivrance. Un ange arrive, prend cette délivrance, va leur donner. et l'ange est bloqué en chemin par le prince du royaume de Perse. Personne n'était là pour intercéder pour que Dieu puisse envoyer un autre ange pour arriver à combattre avec les démons qui bloquaient ces réponses. Alors, il faut un homme. Vous devez être là. Quelqu'un doit être là que Dieu doit positionner avant de faire apparaître les choses. La raison pour laquelle les choses ne grandissent pas dans vos vies, la raison pour laquelle les choses n'apparaissent pas dans votre vie. C'est parce qu'il n'y a pas de manager spirituel. Quelqu'un qui pourra se tenir et intercéder pour le compte de l'entreprise, de la famille. Vous prenez les choses personnelles. Regardez les choses comme si elles vous appartiennent. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas dans ce monde pour blaguer. Vous n'êtes pas dans le monde pour donner des bonbons. vous êtes dans ce monde pour un but, une mission. Regardez-vous comme enfant d'adieu. Regardez-vous comme quelqu'un qui est sur le point d'accomplir de grandes choses puissantes. Regardez-vous, pas comme un échec, mais regardez-vous. Vous n'êtes pas simplement quelqu'un qui va de ça et là. Vous ne l'êtes pas. Dieu vous a ramené sur terre pour pouvoir accomplir de grandes choses, des choses puissantes. C'est ce que Dieu recherche. Vous n'êtes pas simplement quelqu'un dans ce monde qui bouge n'importe comment. Vous dites, je suis là pour que sois Dieu. Alléluia. Amen. Et demain, nous irons à l'église. Alléluia. Alléluia. Tomorrow, nous irons à l'église. Tomorrow. Tomorrow, c'est le baptême. Hello? Vous écoutez que Jawan dit le baptême? Non, je ne l'ai pas entendu. Oh, vous ne l'avez entendu. Vous ne l'avez entendu. I said, I said, you didn't hear it. And I didn't hear it. Oh, are you sure? Papa, have you seen what Papa has declared? No, I haven't seen it. Are you sure? You haven't seen what Papa has declared? No, I haven't seen it. Oh, him. Papa has declared that this month is a month of grace. Alléluia. Hey, watch. You are a champion. You are a champion. You are a champion. You are a champion. You are on this world. You are on this world. You have to know what you are doing. You work on a mission. You are on a mission. with a mission. You have a mission. You are on this world. Look at the example of the greats of faith in the Bible. Daniel, David, all the world. You will see there is something that they have been in the Bible. Look at Solomon. Look at Solomon. He used his money it's the mission of the man. It's the mission of the man. He built the temple. And today, it's the temple of Solomon. We talk about the temple of Solomon somewhere. It's Solomon. He used his money for a mission. It's not just that he had money. He had money. He had money. Solomon was the richest man in the world. He had money for a mission. He was on the earth for a mission. He was a billionaire to build the temple of God. So you have to understand why. Look at David. David had a mission to help the people of Israel, from all the people who had been in Israel. All the people who had been in Israel. All the people who had been in the Bible. He had a mission in particular. Look at Mary Madeleine. She had a mission to support the ministries of Jesus. Look at Susan. They had a number of financials. It was the people who financed the kingdom of God. Look at Paul. Look at you. What's your mission on earth? What's your mission on earth? What's your mission on earth? You have to understand when you wake up in the morning. You have to live to keep well and then you are not dead. You have no debt. I have no problem now. And then I'm living well. I have no problem now. That's the purpose that you came through the world. You are coming through the world You are coming through the world to fail the destiny of the world. You are coming through the world You are coming through the world of the destinies that God has given you. But for that happening, you need to develop You have to develop an esprit of intercessor. un esprit qui plaide, qui appelle la puissance divine de Dieu et sa volonté qu'elle se manifeste sur terre. Ce n'est qu'après avoir fait cela que vous verrez des choses. Alors, lorsque vous commencez à grandir en esprit, vous pouvez savoir que j'ai le droit accompli sur terre. Mais cela n'apparaîtra pas, cela n'apparaîtra qu'après que j'appelle la volonté divine. Nous appelons la présence divine au travers de l'intercession. Des prières d'intercession. Nous commençons à intercéder. Nous procéduons et prions, Père, au nom de Jésus, j'en appelle à toi. Car Dieu, j'aimerais toucher les peaux, j'aimerais aider ton royaume. J'appelle les finances, j'appelle les finances dans mon ministère. Donne-moi les finances pour aider ton royaume. Je prie, je t'offre ce business, donnez le nom de ce business. Appelez, priez pour ce business, que cela puisse grandir dans la volonté de Dieu. Appelez sa volonté divine. Lorsque vous avez commencé à prier de la sorte, vous serez choqué de voir comment les choses vont se produire. Car vous êtes maintenant en mission. Maintenant, vous priez, vous priez, vous ne recevez pas pour voir, parce que vous priez pour pouvoir utiliser cela pour vos raisons personnelles. Louez-sois Dieu. Quelqu'un est venu me voir, des États-Unis, en tant que visiteur international. Et cette personne m'a dit, prophète, prie pour moi. J'aimerais gagner à la loterie. Mon père, si tu me donnes ces numéros, je vais envoyer ma dîme. Si tu me donnes les numéros, père, tu connais mon cœur. Il est venu avec son épouse. Je l'ai regardé. J'ai dit, d'accord. Je lui ai donné les numéros. J'ai dit, vas-y, voici les numéros. Il est parti. Un an plus tard, je ne voyais plus cette personne. Alors, son épouse, un jour, alors que je suis en train de prier pour les visiteurs internationaux, j'arrive devant cette femme. Elle me tient. Elle me tient par la main. Elle dit, homme de Dieu. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, que tu te souviens de moi. Je lui dis, non. Elle dit, je suis venu avec mon mari et tu as donné les numéros du loto. Je lui dis, ah. Je me dis, est-ce que cela s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, j'ai perdu mon mari. Homme de Dieu, lorsque nous sommes partis ici, nous avons gagné. Nous avons gagné des millions. Je pense qu'il s'agissait de 50 millions. J'ai dit, mon mari a quitté la maison. Il allait à la barbade avec des prostituées. Je ne sais pas où il se trouve. Et il m'a même quitté. Ce n'est pas le but. J'ai regardé cette femme. Il a dit qu'il allait envoyer l'argent lorsqu'il allait gagner. Je ne comprends pas pourquoi il a fait cela, la femme a dit. Un an plus tard, je suis encore sur la ligne des visiteurs internationaux. Quelqu'un me tient la main. Homme de Dieu, pardonne-moi. Homme de Dieu, je suis celui qui a gagné à la loterie. J'ai pris l'argent, je suis allé à la barbade. Et ces prostituées ont pris tout mon argent. Et j'ai également investi ailleurs. Ils m'ont dit que j'allais multiplier cet argent. Et cet argent a disparu. Ils ne prennent pas mes appels. Je ne sais pas où ils sont. Ils ont pris mon argent. J'ai dit qu'ils ont très bien fait. J'ai dit merci à ces voleurs d'avoir pris l'argent à cet homme. Imaginez-vous, et depuis ce jour, je me suis dit, j'ai dit à Dieu que je ne donnerai plus jamais à quelqu'un ces numéros. Mais l'année dernière, en décembre, nous l'avons en février de cette année. La personne a gagné une fois de plus. Et la personne a dit, homme de Dieu, j'ai gagné. Je vais envoyer. J'aimerais envoyer. Mais peut-être que cette personne pensait que j'allais appeler pour dire, est-ce que tu as envoyé l'argent? Et l'homme a disparu. Mais vous devez comprendre le but, la raison pour laquelle vous êtes sur terre. Est-ce que vous vous dites que non, quand j'aurai une personne, je vais aider l'Église? Ce n'est qu'il y ait un esprit en vous qui vous permet de réaliser qui vous êtes. Ce n'est qu'après cela que vous pourrez le faire. Mais parce que vous recherchez l'argent, parce que vous êtes dans le besoin, croyez-moi, vous allez avoir ce désir de faire pour le ministère. Mais lorsque vous avez l'argent, vous ne le ferez pas. Car ce n'est pas un appel. Vous n'avez pas été appelé à le faire. Vous n'avez pas encore compris la raison pour laquelle vous existez, pour laquelle vous êtes sur terre. Alors, il est très important, lorsque vous êtes sur terre, que vous devez comprendre votre but sur la terre. Pourquoi suis-je ici? Dieu n'aurait pas pu faire apparaître la pluie ou les arbres ou les herbes. Il a dit, il n'y aura pas de manager. Personne ne pourra s'en occuper. Et Dieu a attendu. Il a fait apparaître l'homme. Et ensuite, il a fait envoyer la nuit. Et pour que les choses puissent apparaître dans votre famille, dans votre vie, Dieu recherche quelqu'un qui puisse apparaître. Et cette personne, c'est un intercesseur. Quelqu'un qui pourra intercéder et prier pour le compte de sa famille, pour le compte de son Église, pour le compte de son pays, pour le compte du monde. Quelqu'un qui pourra changer les choses et faire en sorte que les choses se produisent. Quelqu'un qui pourra intercéder et les choses se produisent. Alors, il est très important et primordial pour vous de comprendre cela. Très important. Vous ne saurez pas ce que vous désirez être sans intercession. L'intercession est vraiment, c'est la clé. Dieu a attendu que l'homme puisse être là. Il a dit, j'ai recherché partout. Je n'arrive pas à trouver une personne qui pourra intercéder. Aujourd'hui, nous voulons avoir un moment de prière. Nous voulons prier. J'aimerais que vous puissiez vous lever comme quelqu'un que Dieu a appelé et intercéder et prier à Dieu et dire, « Seigneur, je prie pour que cette chose se produise. Je me tiens à la prêche. Je prie pour mon église. Je prie pour mon prophète. Je prie pour mes finances. Seigneur, j'ai besoin de ta puissance divine. Je prie pour que tu m'utilises pour ta gloire. Je m'abandonne à toi. Si vous avez le point de prière, si vous avez quelqu'un pour qui vous aimeriez prier, vous devez mentionner le point de prière. J'ai cette personne. Je prie pour que tu touches cette personne. Je prie pour que tu bénis cette personne. Si vous voulez dire quelque chose, si vous voulez vous tenir à la prêche, la Bible dit que je cherche quelqu'un pour qu'il se tiendra à la prêche, mais je n'ai trouvé personne. Alors aujourd'hui, c'est le jour d'intercession. Nous aurons un moment de prière. Même si vous vous répétez, vous devez le faire. Mais vous devez savoir pourquoi vous êtes sur terre. Vous devez savoir que c'est cela pour dominer, pour assujettir. Cela est au trône dans votre bouche. Vous devez intercéder et faire en sorte que les choses se produisent. Comme vous voulez voir faire les choses. Vous devez avoir un moment de prière. Louez-soi Dieu. Si vous m'entendez, dites Amen. Ne vous dites pas que peut-être que Dieu n'entend pas ma prière. Dieu n'a pas besoin de vous entendre. Il est déjà où vous êtes. Il vous écoute déjà. Que vous priez, vous fassiez des péchés. Il entend. Ne priez pas comme si quelqu'un de Dieu est quelque part au-delà du ciel. Il est en face de vous. Lorsque vous priez, parlez comme si vous vous adressez à quelqu'un. Dites-lui, plaidez avec lui qui change la situation de votre famille. Demandez-lui de changer la situation de votre mère. Demandez-lui de changer la situation de votre vie. Dites-lui que je suis fatigué de cela. J'ai besoin que Père, tu interviennes. Je plaide devant toi. Je demande à ce que ta volonté, que ta volonté, ton esprit. Combien de suivent ce message? Nous voulons intercéder. Nous voulons prier. Hallelujah. Je dis hallelujah. Je dis hallelujah. Loué soit Dieu. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Est-ce que vous êtes prêts pour la prière? Où que vous soyez maintenant, nous allons intercéder maintenant. Ce n'est pas le moment de la prophétie. Nous allons intercéder et prier. Dieu change cette situation. Éternel accomplit ce miracle. Alors, où que vous soyez, levez vos mains et répétez après moi. Au nom de Jésus. Répétez au nom de Jésus. Père céleste, touche-moi aujourd'hui. Dans toute partie de mon ignorance, je reconnais et je prie pour que tu puisses m'aider, pour que je commence à comprendre. Je ne suis pas sur cette terre simplement pour vivre et être heureux, mais je suis ici pour changer le monde. Je suis ici pour changer ma famille. Je suis ici pour changer ma vie. Je suis ici pour changer mon église. Je prie au nom de Jésus. À toi, mon Père céleste. Dépose ton esprit sur moi. L'esprit de grâce. L'esprit de supplication. L'esprit de prière. L'esprit d'intercession. Alors que j'intercède ma vie. Alors que j'intercède pour mon appel. Alors que j'intercède pour ma carrière. Au nom puissant de Jésus. Commencez à prier où que vous soyez. Commencez à intercéder. Commencez à prier. Commencez à prier. Offrez votre prière. Offrez cette prière. Intercédez. Intercédez. Intercédez pour votre famille. Priez pour votre famille. Priez pour votre famille. La ruche lima... Sous-titrage ST' 501 ... 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